Kelsey est très intéressé par Matige De Ligue, mais ce dernier coûte cher. Les blues tentent de prendre des chemins détournés pour faire baisser le prix du défenseur de la Juventus. Et si Matige De Ligue s'en allait de la Juventus ? Trois ans après avoir posé ses valises dans le Piémont, le Néerlandais, arrivé avec le costume de futur meilleur défenseur central du monde et un transfert à 75 millions d'euros, a encore du mal à convaincre tous les observateurs de ce riz, à son talent et ses qualités sont indéniables, mais il est encore parfois victime de problèmes de concentration, de pénalties provoquées et évitables. Avec 42 apparitions sous le maillot de la vieille dame cette saison, le colosse de 22 ans demeure un élément important, seulement ses performances encore trop irrégulières, et sa situation contractuelle oblige son club à réfléchir à la suite. A deux ans de la fin de son bail, De Ligue n'a toujours pas prolongé, ouvrant même la porte à un départ. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger, ou de regarder plus loin. Évidemment, il n'en fallait pas plus, pour alimenter les rumeurs. Plusieurs écuries se sont signalées comme le PSG, le Real Madrid, et surtout les clubs de Première Ligue. Les deux Manchester, Liverpool, et Kelsey ont étudié son dossier. Les Blues sont particulièrement intéressés, eux qui ont perdu durant l'intersaison Antonio Rudiger, Andri Christensen, en plus de César Apilicuta et Marcos Alonso. Ils ont besoin de se renforcer, avec des défenseurs de premier plan. Selon Skisport Italia, la formation londonienne va même passer à la vitesse supérieure en proposant une offre un peu particulière. 25 à 30 millions d'euros, en plus de céder Timo Werner. L'attaquant souhaite s'en aller, et est prêt à baisser son salaire pour rejoindre la Juventus. Avec cette première offensive, la direction veut tester son homologue italienne, avant de préparer une seconde offensive entre 40 et 45 millions d'euros, toujours avec l'attaquant allemand compris dans le deal. Selon le média, les bianconneries ne sont pas très chauds, et préfèrent attendre de meilleures propositions. Leur premier souhait reste de faire payer la clause libératoire de 125 millions d'euros, mais à ce prix-là, les prétendants risquent de tourner la tête ailleurs. Néanmoins, une porte s'ouvre, car les différentes parties semblent disposer à trouver une solution. Kelsey, la Juventus, De Ligue et Werner. C'est peut-être le début de quelque chose. Sous-titrage ST' 501